dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous montrer la recette d'un tonique pour faire pousser vos cheveux oui je me suis coupé les cheveux vous allez voir dans la suite de la vidéo comment et pourquoi voilà donc je vous laisse avec la recette je vais utiliser une brache de romarin une brache de persil et aussi une brache de mante poivrée ce sont des plantes que j'ai déjà chez moi le persil n'est pas très agressif pour les cheveux et aide à la pousse des cheveux stimule la circulation des sanguins ce qui donne une bonne pousse des cheveux et le deuxième ingrédient c'est le maman poivrée c'est une plate aussi qui active la pousse des cheveux et n'est pas trop agressif le romarin aussi active la pousse des cheveux il n'est pas trop agressif donc je vais laver les plantes je vais utiliser juste de l'eau du robinet pour laver les plantes pour voir s'il n'y a pas d'araignée ou des de la poussière parce que ce sont des plantes qui sont dehors donc le plus important c'est d'avoir une bonne hygiène avant même de préparer et n'importe quelle recette donc c'est ce que je fais je lave avec de l'eau froide il faut bien que l'eau soit froide parce que il faut pas dénaturer les branches de feuilles que vous allez utiliser donc voilà je lave pendant deux trois minutes pour enlever toutes les impuretés puis je vais passer à la phase suivante je vais donc faire chauffer une tasse d'eau au feu moyen je vais attendre que l'eau soit bien bouillante avant de mettre les feuilles puis je laisse bouillir pendant trois minutes pour pouvoir obtenir un macérat vous pouvez voir comme l'eau devienne tout vert donc là on a un super macérat que je vais utiliser sur mon cuir chevelu je vais laisser refroidir pendant quelques minutes puis je vais mettre ce mélange dans une petite bouteille qui sera plus facile pour moi de l'appliquer je reviens au naturel après trois ou quatre mois de cheveux non six mois de cheveux naturels je pense cinq ou six mois mes cheveux naturels me manquent j'ai envie de sentir mes cheveux au naturel bien que mes cheveux n'étaient pas vraiment super défis et ils étaient pas fins mais je mes cheveux naturels me manquait j'avais envie de sentir mes cheveux super fort qui ne se cassaient pas les cheveux défrisés sont trop sensibles je pense parce que c'est un processus chimique donc j'ai envie de sentir cette liberté de faire ce que je veux avec mes cheveux sans me préoccuper préoccuper pendant s'ils vont se courir s'ils vont se casser d'ailleurs les cheveux défrisés tu peux pas les mouiller quand tu veux moi j'ai envie de les mouiller de sentir de l'eau dans mes cheveux tout le temps voilà je reviens au naturel je coupe tout donc vous allez avoir l'occasion de commencer de nouvelles routines avec moi on va faire des routines qui seront super intéressantes des routines avec des trucs que vous pouvez trouver chez vous des routines qui vont vous faire voir les résultats sur mes cheveux parce que là je veux je recommence à zéro je recommence avec mes cheveux naturel j'ai tout enlevé je recommençais avec les cheveux vous allez me suivre encore une fois vous allez voir comment mes cheveux vont évoluer et on va voir comment ça marche je vais vous inventez de nouvelles routines de nouvelles choses et on va voir on va voir comment ça marche je suis anxieuse je suis déjà anxieuse il y aura beaucoup de nouveautés ici beaucoup beaucoup de nouveautés moi c'est ton dessin vous voyez non ? ton dessin ? oui vous voyez j'aime vous faire le coup de l'eau donc je vous demande de m'accompagner dans cette aventure abonnez-vous sur cette chaîne si vous ne l'aviez pas encore fait bien que j'ai pas mal de vidéos avec mes cheveux quand ils étaient longs mais là on va recommencer c'est une occasion idéale pour celles qui vont recommencer pour pouvoir commencer avec moi ou pour pouvoir tout simplement commencer avec moi donc ça y est je me suis coupé les cheveux et c'est parti pour une nouvelle aventure capillaire maintenant que j'ai coupé mes cheveux je vais appliquer la recette j'ai juste coupé mes cheveux grosso modo je vais aller au salon pour faire pour faire une meilleure coupe et quand ça pousse aussi je vais commencer par couper des pointes j'ai des pointes qui sont encore défrisées un petit peu juste quelques pointes donc j'applique la recette sur l'ensemble de mes cheveux je masse je laisse poser puis le lendemain je me lave les cheveux comme j'ai l'habitude de le faire avec le shampoing de l'orafo en plus la crème hydratante et la pommade de l'orafo donc voilà j'espère que vous aviez aimé la vidéo n'oubliez pas de liker et de laisser un petit commentaire bye hasta luego